Donc alors c'est un taxi qui est conventionné, qui transporte de façon journalière des enfants d'un hôpital de jour jusqu'à chez eux. Comme le chauffeur de taxi ne transporte que des enfants autistes, tous ses trajets sont payés directement par l'assurance maladie. Mais l'homme a une curieuse manière de facturer ses courses. Premièrement, les transports sont facturés de façon individuelle, alors qu'en fait ils étaient réalisés de façon collective. Et puis il y a des transports qui ont été réalisés de nuit, alors que l'hôpital de jour dans lequel les enfants sont, il ferme à 15h30. Et cela ne s'arrête pas là. Sur chaque facture, l'homme indique aussi attendre les enfants en bas de chez eux plusieurs heures, parfois jusqu'à 5h d'affilée. On a un tableau récapitulatif de tous les transports effectués. Donc on peut se rendre compte que les transports au début sont tarifés à 76 euros. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, ces sommes augmentent pour le même trajet, le même enfant. En décembre 2008, 134 euros. Et ça augmente comme ça, crescendo. 165 euros en février 2009. Et pour terminer, en décembre 2009, avec 208 euros de facturé par course et un préjudice calculé par la CPM juste pour cet enfant-là de 59 671 euros. Pour justifier ces montants abusifs, l'homme est convoqué dans les locaux de la police judiciaire. Déjà interrogé par un enquêteur de l'assurance maladie, il avait assuré que c'était son épouse qui se chargeait de toute la comptabilité. Est-ce que vous vous occupez vous-même de faire la facturation à la CPM ? Pourquoi avez-vous déclaré à l'enquêteur de la CPM que c'était votre femme qui établissait la facturation ? Honteux, l'homme n'oppose aucune résistance et avoue avoir tout falsifié. On voit que sur la fin, toutes les courses sont à plus de 200 euros. Que c'est normal ou pas ? Non. Combien d'enfants transportiez-vous à la fois ? Six. Vous facturez des heures qui dépassent sur les horaires de nuit ? Et vous arrivez-t-il d'attendre des enfants ? Honnêtement, je vais vous dire, quand j'ai dû avoir plus de charges sociales à payer que je n'arrivais plus à les régler, j'ai augmenté le temps de durée de la course. Est-ce que vous voulez interroger ma femme ? Oui. Et puis après on se revoit pour rentrer un peu plus dans le détail. Allez-y, rentrez, c'est à droite. Asseyez-vous juste là. Votre mari a déclaré que c'était vous qui effectuait les facturations à la CPM. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas le crime de sang. L'enquêteur comprend que sa femme n'est au courant de rien. Ce qu'on reproche à votre mari, madame, c'est d'avoir très largement surfacturé les courses qu'il faisait des enfants. Voilà. D'accord ? Mais elle sait peut-être où sont passés les 700 000 euros dérobés à la sécurité sociale par son mari. Le procureur va savoir, si je le remets en liberté, ce monsieur, est-ce que je pourrais revoir l'argent que l'État français a perdu ? Est-ce que vous avez l'impression que votre style de vie, votre niveau de vie, a augmenté de façon impressionnante ces trois dernières années ? Non, je me suis juste permis d'arrêter de travailler pour élever mon deuxième enfance. On n'a rien changé. Sur vos déclarations d'impôt, votre mari, sur l'année dernière, il déclare 200 000 euros de revenus ? Ça veut dire qu'il faisait à peu près 20 000 euros par mois, quoi ? Vous n'êtes pas dit que c'était beaucoup pour un taxi ? Non, je ne me suis pas interrogée. Notre avis n'a pas tellement changé. Vous donnez un ordre de grandeur, un ministre, ça gagne 13 000 euros. Si vous voulez, cette année, on a fait un crédit pour payer nos impôts, quand même. On a payé 50 000 euros d'impôt. Bah ouais. Bah oui, quand on gagne beaucoup, on est imposé... Moi, je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut rembourser combien à la CPRA ? Je ne peux pas vous le dire. Le chauffeur de taxi aurait-il dépensé cet argent dans le dos de sa femme ? Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent ? On n'en a rien fait de spécial. Vous avez claqué 700 000 euros en rien de spécial ? Non. Franchement, je n'ai rien. Un hobby, une passion, un jeu, des femmes ? Je ne sais pas, moi. Après, je comprends que... Enfin, si, j'aime ma femme. Oui, je comprends. Enfin, oui, j'aime les femmes. Oui, mais... Les soirées un peu olé-olé, des choses comme ça, ça coûte de l'argent. Alors là, je suis tous les soirs avec ma femme. Donc, voilà. Je ne suis pas joueur. Je suis pas... Je fais rien. Maintenant, la seule chose que j'aime dans la vie, à la limite, comme passion, c'est les voitures. Mais... Oui, mais c'est votre passion, mais on n'a toujours pas le compte, quoi. Selon lui, ces 700 000 euros n'auraient servi qu'à améliorer le quotidien et, surtout, à payer les charges. Quand vous avez plus de 50 000 euros d'impôts et quand vous avez toutes les charges sociales à payer, et les charges divers et variées, une voiture qui tombe en rade et que vous la revendez, que vous ne trouvez pas dans votre argent et des choses comme ça, en fait, c'est de l'argent qui est perdu. Non, je vous assure. Très bien. En plus de devoir rembourser l'argent dérobé à l'Etat, l'homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende pour délit d'escroquerie.